Mes chers amis, comme vous tous, j'ai été horrifié en constatant la situation au Liban après l'explosion funeste. Pour un pays, pour une nation, on ne peut pas imaginer pire. Alors je pense à toutes celles et à tous ceux qui ont perdu leur vie et je transmets mes plus sincères condoléances à toute leur famille. Je n'oublie pas non plus, bien entendu, ces milliers de blessés et ces 300 000 sans-abri. Au-delà des problèmes sociaux, sanitaires, humanitaires et économiques et en dépit des tensions politiques, je souhaite instantanément que l'aide internationale se mobilise au plus vite pour apporter son meilleur soutien au Liban. Alors chers amis du Liban, je pense à vous et à votre pays. Bon courage.